On s'intéresse à l'autre résultat marquant de la semaine en Ligue de Champions, la victoire 4 buts à 1 du Paris Saint-Germain à Barcelone, renversant complètement le club catalan qui avait pourtant remporté la Manche Allée à Paris. Je vous propose d'écouter l'avis à chaud du président Nasser El Arélaïfi, juste après la qualification en demi-finale. C'est un magnifique moment pour le club historique, ce n'est pas facile pour gagner ici, mais j'étais en confiance avant le match, le premier match, après le premier match, avant ce match, après le premier but. J'étais vraiment en confiance, je pense qu'on a été vraiment solides. On a envie, je regardais l'envie de les joueurs, de l'entraîneur, le technique staff, les supporters, tout le monde, même vous, les médias, la première fois, honnêtement. J'ai vu quelque chose que je n'ai pas vu pour 13 ans, la vérité. Il n'a jamais vu ça entrer en qualification historique pour le président du PSG. J'aimerais aussi avoir votre avis là-dessus, sur la signification à donner à ces 4 à 1 à Barcelone. Est-ce une victoire qui va marquer l'histoire du club ? VKH, je me tourne en promis naturellement vers vous. Moi, je pense que oui. Je pense qu'il faut regarder ce genre de succès comme des exploits, comme des choses... Il ne faut pas les banaliser. Et pourtant, on a bien vu le changement, ce qui s'est passé. J'ai l'impression que Barcelone était un petit club. Il était un club derrière, qui regardait le PSG comme ça, qui était dominé dès cette semaine de préparation du match retour. J'ai l'impression qu'ils étaient dominés, ils allaient perdre ce match. Rassurement, ils ont joué à 11 contre 11. À 11 contre 10, c'est vrai. Mais ça a quand même changé beaucoup. C'est un ballon de but aussi, Nabil. Pour vous, c'est... Oui, mais Nabil, le foot, le PSG... Non, mais c'est important à dire, quand même. Le PSG, ils gagnent, c'est toujours... Il s'est toujours passé quelque chose. Ah non, mais je ne retire en rien, ce qu'ils ont fait. On les démonte quand ça ne se passe pas bien. Là, ils sont allés lâcher chez la calice. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ce qui a marqué les esprits, c'est quand même la sérénité. Il faut quand même parler de cette sérénité. Après avoir perdu 3-2 à domicile, l'équipe est restée sérène. Et c'est peut-être une sérénité qu'apporte Luis Enrique. Et même quand ils se sont retrouvés menés à Barcelone, ils ne se sont jamais affolés. Ils ont gardé leur plan des jeux. On a souvent réproché à cette équipe sa fébrilité mentale, émotive. Mais là, c'est quand même quelque chose. Il s'est passé quelque chose. J'ai trouvé qu'ils ont réussi à se mettre au niveau. Et dire que c'est un grand exploit, c'est une grande performance. Mais ce club a connu des époques avec Ginola, avec Ouéa, ou des demi-finals. Avec Vicach en finale de la Coupe de France. Avec Vicach, où ils y allaient régulièrement. Oui, c'est un grand résultat pour le PSG. Mais ça marque l'histoire du PSG. Il faudrait qu'ils aillent plus loin. Non, Samuel. Non, la question c'est, est-ce que c'est un succès historique ? Oui, c'est un succès historique. C'est la première fois... Une grande victoire, je veux dire. C'est la première fois... Non, historique. La première fois qu'un club français se qualifie en Ligue des champions, au match retour, après avoir perdu le match à l'année. On est vraiment à la rue. A l'extérieur. A l'extérieur. Ce n'est pas ça la vraie question. Non, si. Est-ce que ça va marquer l'histoire du club ? Oui, bien sûr. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais bien sûr que ça marque l'histoire. La question, si je veux la préciser, c'est aussi de savoir est-ce que c'est un tournant ce qui s'est passé. Mais bien sûr que c'est historique. Non, mais c'est un tournant pour cette équipe. Dans la vie de cette équipe, depuis l'arrivée de Louis Hélène Riquet. C'est une équipe qui revient connu à la Raimontada en 2017. Non, mais ça se joue un peu de choses. Parce que ça se joue quoi ? Ça se joue au pénalty de la 87e quand même contre le Nucassol. On ne peut pas répondre à cette question. Que personne ne veut aller tirer et que Mbappé va tirer, ça ne faut pas l'oublier non plus quand on critique Mbappé. Et pour ce qui est de ce match, je trouve que pour une fois, c'est un grand entrain, Louis Hélène Riquet, il s'est appuyé sur ses axes forts. C'est-à-dire, on met Hakimi, Dembélé, qui jouent bien ensemble sur le côté. Même si chacun était très bon, mais ils n'ont pas forcément très bien commun ensemble. On a pris le lead, Zahir Emery, qui est colosse. Et on ne va pas embêter Mbappé. Voilà, et les autres suivent derrière. Moi, je pense qu'elle était bonne, le Sainte-Marie. Est-ce qu'il y aura un avant et un après ? On ne peut pas répondre à votre question. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ? Parce que s'ils se font sortir par Dortmund, ce match-là, tout le monde va l'oublier. Non, mais c'est... Si derrière... À l'instant, t'es aujourd'hui. Ça va être la désillusion. Je ne leur souhaite pas. Je ne leur souhaite pas. Mais bon, moi, je trouve que... Ils étaient le fondateur, ce match. Je trouve que c'est surtout l'histoire d'un tournoi incroyable pour le Paris Saint-Germain. Toutes proportions gardées me font penser à la Côte d'Ivoire à la Cannes. Je m'explique. Il n'y a que des signes dans cette histoire. Premier tour, ils se font ravager par toutes les équipes à l'extérieur. C'est quoi la Guinée équatoriale ? C'est Newcastle, ils n'ont pas vu le jour. Newcastle, Milan, Dortmund. Ils finissent deuxième. Encore un autre signe. Ils tirent la Real Sociedad. Le meilleur tirage possible. Et une Real Sociedad décimée. Et c'est quoi la Real Sociedad pour la Côte d'Ivoire à jouer le Sénégal ? Oui, mais ils ont gagné 2-1. Il y a eu quand même un peu de réussite avec Manet et tout ça. Et le Sénégal, ils n'ont pas été au niveau... En tout cas, c'est l'histoire d'un tournoi, j'ai l'impression. Ensuite, ils tombent sur le FC Barcelone. Ils esquivent le côté où il y avait Manchester City, le Bayern, Arsenal. C'est la voie royale. Et encore un autre truc qui tombe du ciel. Compte Newcastle, à la 98e minute, ils ont un pénalty qui est tombé du ciel. Invraisemblable. Invraisemblable. Normalement, ils devaient s'arrêter là. Et là, ils sont dominés par le Barça au score sur le match allé. Le deuxième match, qui, à ce moment-là, pensait que le PSG allait retourner le match ? Et là, il y a Arrugeau qui débarque. Eux, ils y croyaient. Il y a Arrugeau qui débarque. Eux, ils y croyaient quand même. Eux, ils y croyaient. Même quand je te disais, c'était pas impossible de le faire. Avant qu'Arrugeau fasse sa bêtise... L'aura que l'a parlé. Hein ? L'aura que l'a parlé. Là, c'est la Côte d'Ivoire à la Cannes. C'est la Côte d'Ivoire à la Cannes. Moi, je disais, le Tant de la Pé, il a un destin hors normes. J'ai l'impression qu'il va aller en finale contre le Real. Ou alors, il va être un Westbrook du football. Non mais Charles, honnêtement... On fait un petit détour. Non mais s'il perd contre Dortmund, qu'est-ce que vous allez nous poser comme question dans trois semaines ? On verra dans trois semaines. On verra dans trois semaines. On fait d'abord un petit détour par les réseaux sociaux grâce à Flavien Bory. Oui, alors de nombreuses réponses. On va commencer avec Molo Eric Dabidjan qui est d'accord avec Vicache. Oui, forcément, quand le PSG élimine un grand club comme le Barça, quels que soient les joueurs présents, ça reste une immense performance. Herman Djeji, il est dans la même optique. Oui, la victoire du PSG va marquer l'histoire parce que mené depuis le match allé, le PSG est allé créer l'exploit à Barcelone. Et enfin, Rodrigue Sakerkema du Cameroun, lui, il ne cède pas à l'euphorie. Franchement, ces deux équipes n'ont pas le calibre d'une demi-finale de Ligue des Champions. Les équipes de Ligue Europa comme Liverpool, l'Everkouzène ou le Milan AC n'ont rien à envier au Barça et au PSG. Peut-être que le PSG va se transcender mais logiquement, Paris n'a pas l'étoffe d'un champion donc pas de quoi s'enflammer. Vicinia est meilleure que Marco Verratti. Est-ce que tu penses que Vicinia est meilleure que Marco Verratti ? On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va également parler de la comparaison entre Vicinia et Marco Verratti. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on va parler de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de la notification pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est fou, on est parti. Alors, est-ce que selon toi, Vicinia est mieux que Marco Verratti, les amis ? Déjà, donne-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses vraiment que Vicinia est mieux que Marco Verratti ? Vicinia, franchement, quelle progression, quelle progression. Autant l'année dernière, je le trouvais vraiment timide, un joueur qui ne prenait pas ses responsabilités, autant cette année, moi, je trouve qu'il a franchi un cap. Il a clairement franchi un cap. Après, je ne sais pas si c'est parce que Neymar, Messi, ils sont partis du club, mais lorsque tu vois ce que Vicinia a produit cette saison, il a clairement franchi un cap, les amis. Vicinia, c'est le troisième meilleur buteur du PSG actuellement. Derrick, Kylian Mappé et Gonçal-Ramos. Il a neuf buts. Il a neuf buts et franchement, c'est vraiment des stats impressionnantes puisqu'on sait très bien que tu as des garçons comme le Ousmane Dembélé qui sont plus offensifs que peut-être Vicinia. Tu as des garçons comme le Kouloumoini, tu as des garçons comme le Barcola. Personne d'entre eux n'a le stade de Vicinia. Pourtant, Vicinia, c'est un milieu, c'est un milieu de terrain. Vicinia, en 80 matchs, il a marqué 11 buts. Donc, la saison dernière, il a seulement marqué 2 buts. Cette saison, il a déjà 9 buts, toutes compétitions confondues. 9 buts, toutes compétitions confondues, les amis. Si on veut faire un parallèle avec Marco Verratti, Marco Verratti, c'est 11 buts en 416 matchs. 11 buts en 416 matchs, les amis. Pourtant, Vicinia en est déjà 11 buts pour 80 matchs. Donc, tu vois le gap. Tu vois le gap. Et en plus, Vicinia se baisse moins. Vicinia se baisse moins comparé à Marco Verratti qui était blessé quasiment un match de 3. donc pour moi, actuellement, je parle bien d'actuellement, Vicinia pour moi est meilleure que Marco Verratti. Vicinia est meilleure que Marco Verratti. Vicinia peut jouer en 6. Vicinia peut jouer en 8. Vicinia peut jouer en 10. Vicinia est capable de ressortir les ballons dans la pression. Chose que faisait déjà Marco Verratti. Mais, il y a une palette que je trouve que Vicinia a, que Verratti ne l'a pas. Vicinia est capable de tirer à distance. Vicinia est capable de tirer à distance. Il prend ses responsabilités. chose que Marco Verratti ne le faisait pas ou très peu. Marco Verratti avait du mal à prendre sa responsabilité. Donc, moi, je trouve vraiment que, les amis, je trouve vraiment que Vicinia, pour moi, il est meilleur que Marco Verratti. Il est clairement meilleur que Marco Verratti. Marco Verratti, cède, il était très fort pour gérer la pression. Mais, en termes de stats, en termes de but, pour moi, il est loin derrière Vicinia. Il est clairement loin derrière Vicinia. Au départ, moi, je l'ai pleuré. J'ai pleuré, les amis, mais lorsqu'ils sont tentés de voir ce que Vicinia est en train de faire, franchement, c'est vraiment du très, très lourd. C'est vraiment du très, très lourd. Pour voir un milieu de terrain marquer 9 buts, toutes compétitions confondues, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Pour voir un milieu marquer 9 buts, toutes compétitions confondues. Les milieux, généralement, tournent autour de 4, 5 buts. Il faut être un kémique de brun. Il faut être un kémique de brun pour atteindre une telle ratio. Donc, moi, je pense que Vicinia, pour l'instant, pour moi, il est meilleur que Marco Verratti. Il est clairement meilleur que Marco Verratti. La preuve, Lucien Riquet, depuis qu'il a fragué ce cap-là, il est quasiment titulé dans les grands matchs de Lucien Riquet. Il est quasiment titulé dans les grands matchs de Lucien Riquet. C'est le premier nom que Lucien Riquet couche. C'est le premier nom que Lucien Riquet couche. Vicinia. On l'a encore vu face au bassin, comment il a vraiment été monstrueux. Il a vraiment été monstrueux. Donc, Vicinia, les gars, franchement, c'est vraiment un joueur qui est en nette progression. Il est clairement au-dessus de Marco Verratti actuellement. Il est clairement au-dessus de Marco Verratti. Après, je m'entendais comment tester la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche d'unification. Est-ce que je trouve que Vicinia est meilleur que Marco Verratti actuellement ? Je suis sûr, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.